On vous prend volontiers pour un personnage excentrique. Je voudrais que vous nous aidiez à faire le point entre l'apparence d'un personnage d'Ali qui est excentrique, qui est une matière facile pour les journalistes, et puis ce qu'il y a derrière ce personnage. Non, je crois que c'est juste que je suis un grand excentrique, mais en même temps je suis concentrique. C'est pour ça que je suis un archéalisme. Parmi tous les reproches qu'il fait, il vous reproche de trop aimer l'argent. Avec les lettres de votre nom, il a même composé un anagramme, il vous appelle Avida Dollar. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? En tout cas, cet anagramme a eu une valeur magique certaine, puisque depuis la pluie de dollars n'a pas cessé de tomber sur moi avec une monotonie délicieuse. Vous aimez l'argent ? Le plus que tout. Plus que tout ? À part Gala. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est très espagnol, il y a déjà une chanson espagnole qui dit « Je t'aime comme on aime l'argent ou comme on peut aimer sa propre mère ». Vous aimez votre femme comme vous aimez l'argent ? Exactement. Plus Gala, mais tout de suite après l'argent. L'or. Je suis le mystique de l'or. Vous parlez de l'or, mais on va vous croire simplement âpre. Or, je suppose qu'il ne s'agit pas seulement de l'âpreté du bien, lorsque vous parlez de votre amour de l'or. Je suppose que vous entendez ça au sens des alchimistes. Exact. C'est-à-dire que pour eux, l'or était le symbole de la puissance royale et de la réussite d'une vie religieuse et philosophique, n'est-ce pas ? Et mystique. Et mystique, bien entendu. Exact. Les surréalistes croyaient à l'amour fou. Vous y croyez ? Moi, je crois à l'amour délirant, mais pas fou, parce que j'ai toujours dit que l'unique différence qu'il y a entre Dali et un fou, c'est que je ne suis pas fou. Nous vivons dans une ère atomique et même dans une ère cosmique. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans votre œuvre ? Ça n'a rien changé, parce que cette époque que nous vivons, il a été exactement inauguré avec l'époque de métro de Paris, c'est-à-dire que nous vivons de la charité de 1900. Freud, Marx, les portes de métro, Autorand, enfin, tous les nouveaux progrès de la science, bien de Marx-Plan, tout ça se produit exactement, Einstein, tout ça se produit au début de 1900. Vous n'êtes donc pas étonné par cette époque, parce que vous l'avez toujours ressenti. Exactement, je l'ai vécu dès mon enfance. Pourquoi peignez-vous, alors, pour exprimer cette époque ? La peinture, chez moi, c'est une partie infinitésimale de ma personnalité. Et de votre action. Et de mon action, alors, entre beaucoup d'autres choses. Je fais des peintures que je considère d'ailleurs assez médiocres, mais qui servent quand même pour exprimer une petite partie de la cosmogonie d'Alignan. Votre action, c'est une action quasi mystique. Vous ne voulez pas seulement apporter un témoignage, vous voulez faire quelque chose, changer les conceptions du monde. Et surtout, quand ces changements se traduisent dans la chose tout à fait hypermatérialiste de l'or. C'est-à-dire que je ne crois à aucune des idées jusqu'au moment où je ne rapporte pas beaucoup d'or. Je voudrais vous interroger sur un autre aspect de votre œuvre. Votre passion pour les structures molles, pour les choses qui s'écoulent. Alors ça, c'est tout à fait semblable à l'obsession de l'or, puisque l'élément mou, surtout le fromage, j'ai fait les montres molles qui sont vraiment comme du camembert qui est au point, sont un élément aussi mystique. J'avais toujours remarqué que les catholiques faisaient beaucoup l'usage du pain et du dingue, mais il y avait toujours très peu de fromage. Et le fromage est encore plus mystique que le pain. Et dernièrement, j'ai trouvé dans Saint-Augustin, qui est un très grand surréaliste mystique, tout un chapitre dans lequel il dit, ça ce n'est pas d'Ali, c'est Saint-Augustin qui le dit, que Jésus, ce n'est pas une montagne de fromage, mais c'est des montagnes de fromage. « Montus, coagulatus », enfin, il y a tout un passage de Tchon, dans lequel tous les phénomènes de coagulation et de fermentation sont identifiés à la figure mystique de Jésus. Oui, c'est-à-dire que vous voulez parler, en effet, de cette immense fermentation de la vie intérieure, c'est ça pour vous ? Ça, c'est un passage très obscur de Saint-Augustin, mais dans lequel, textuellement, il assimile Jésus concrètement au fromage, et ça se trouve aussi dans l'un des plus grands mystiques de l'Espagne, que c'est Fr. Louis de Léone, dans lequel aussi il y a cette même obsession du fromage mêlée à la mystique. Les surréalistes étaient révolutionnaires et athées. Vous, vous êtes catholique et monarchiste. Pourquoi êtes-vous catholique ? Premièrement, je crois que parce que je suis espagnol. Oui. Et deuxièmement, à cause des dernières découvertes de la microphysique, surtout depuis qu'en 1900, on inventa les quantums d'action, et à ce moment, je me suis rendu compte qu'après la mort, il n'y a que les anges qui sont vraiment l'antimatière, les antiprotons. Vous pensez que la physique moderne, la science moderne, rapproche les catholiques ? Absolument. Vous êtes monarchiste par tempérament mystique ? Non, 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 par conviction mathématique. C'est surtout une question de morphologie et, après, de biologie, de chromosomes. Vous voyez, vous croyez que le monde va vers la monarchie ? Ah, ça, je le dis, ça paraît absurde à tous mes amis, mais je suis absolument persuadé que le pays qui va le plus vite vers la monarchie, c'est justement la Russie. Vous croyez à une conversion de la Russie ? Non, non, pas une conversion. Il y a un besoin d'unité politique beaucoup plus grand que tous les autres. C'est le pays qui a gardé le plus grand, le plus fort sentiment de culpabilité d'avoir tué leur père. Et Khrouchev prépare nettement la liquidation du Parti communiste et l'événement d'une ère monarchique avec sûrement le rétablissement du Grand-Duc Vladimir qui habita en Madrid. Une phrase de Lénine qui m'a dit que le jour que les communistes auraient le pouvoir, sûrement ils construiraient depuis sautière un homme. Mais Lénine avait dit que le communisme, c'est le socialisme plus l'électricité. Il n'avait jamais dit que c'est le socialisme plus la poésie. Non, non, mais quand même, Lénine était vraiment, à mon point de vue, un vrai surréaliste dans le sens, pas du tout intellectuel, mais dans le sens biologique. C'est-à-dire que Lénine, il était, si vous le habillez avec des dentelles, comme une jeune fille, et vous le faites faire en portrait par Velázquez, il serait tout à fait dans la série de ces crétins que Velázquez a immortalisés et qui faisaient la joie des rois espagnols. À votre avis, quels sont les plus grands génies de l'époque contemporaine ? Je crois que c'était Dali, Heisenberg, que mon point de vue, c'est le vrai continuateur de Marx, Planck, et beaucoup plus grand génie qu'Einstein, peut-être pas dans ce qu'il a trouvé, mais dans la qualité imprévue de ces idées qu'on peut vraiment appeler archangéliques. Sur la physique moderne ? Sur la physique, sur la microphysique, sur la particule élémentaire. Et hors de lui, voyez-vous d'autres grands génies créateurs ? Après, j'ai toujours dit Picasso, mais Picasso, c'est un génie plutôt rustique et négatif, dans le genre des anarchistes ibériques. C'est tout ? Au point de vue, je crois que oui. Et je sais beaucoup. Est-ce que vous auriez aimé vivre dans une autre époque que celle-ci ? Je l'ai aimé, pas scandale, mais quand même, on peut frapper d'une façon efficace l'imagination des fous, avec les moyens nouveaux de crétinisation, comme la télévision, la radio, la presse. Ce qui est là, c'est que lorsque vous cherchez à frapper, ce n'est pas tellement pour attirer l'attention sur vous, mais sur une certaine conception du monde que vous avez. Non, 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 je m'excuse, sur moi. Sur vous-même. Sur moi, parce que, et ça je viens de le découvrir, je pensais aussi que c'était plus altruiste, non, pas du tout. Je le supposais aussi. Non, 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 c'est sur moi. Le docteur Roumaguerra vient de découvrir que j'incarne un mythe Dioscurique. À cause que mon frère, qui était mort avant moi, ma famille lui avait appelé le même nom que moi. Oui. Et cette famille avait un délire pour ce frère. Et moi, j'ai hérité de toutes ces prérogatives. Et j'ai vécu toute mon adolescence, portant à gripper à mon corps et à mon âme, tous les prérogatives et les vertus de mon frère mort. Alors, pour tuer l'image de ce frère mort, j'ai dû perpétrer cette série d'excentricité concentrique pour que continuellement, le public et les gens regardent Dali pour être sûr que je vis et pour affirmer ma personnalité au détriment de mon frère. Je vous comprends très bien. Donc, en ce moment, je suis en train, encore une fois, de tuer mon frère. Et si vous n'étiez pas Dali, qui aimeriez-vous être ? À Saint Raymond Lull, naturellement. Raymond Lull. Raymond Lull, d'ailleurs, Eugenio Montes, que c'est notre plus grand écrivain, il a dit que s'il y a quelqu'un, on pourrait me comparer, c'est à l'archangélique Raymond Lull. L'alchimiste. L'alchimisme, tabisicien, et martyr.